Musique Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur une histoire qui défraya la chronique dans les années 90, le gang des Amazones. Entre l'hiver 89 et l'été 91, un groupe de cinq jeunes femmes sème la panique en s'attaquant à des banques, toutes situées dans des communes de la région d'Avignon. Un pistolet, fusil qu'annoncié à la main, fausse moustache et postiche, le procédé est toujours le même. En trois minutes, le butin est embarqué. Pas moins de sept banques sont ainsi attaquées en pleine journée. Mais qui sont ces jeunes femmes qui opèrent comme dans des films de série B ? Des militantes d'extrême-gauche ou d'extrême-droite ? Des droguées ? Loin de là. Pour certaines, ce sont de simples mères de famille. Pour d'autres, des jeunes femmes lambda, du style girl next door, toutes ont l'accent provençal, toutes sont jeunes, la vingtaine, et toutes se désespèrent de leur position sociale précaire et de la chute de leurs illusions. D'autant qu'elles vivent dans les quartiers HLM de l'une des communes les plus chiques du sud de la France, à Lille-sur-la-Sorde, où chaque été, les célébrités parisiennes débarquent, louent des maisons avec piscine et jouent à la pétanque en buvant du pastis. Une cohabitation sympathique, sauf qu'elles-mêmes galèrent et ne peuvent pas se payer des vacances. Deux façons de passer l'été donc, deux visions de la France, et pour Cathy, Hélène, Malika et les autres filles, c'est l'errance, l'amertiement bandoulière. Notre invité aujourd'hui, Yael Anselen-Minghi, sociologue au Centre de recherche sur les liens sociaux. « Affaires sensibles », une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sophie Baubert, coordination Christophe Barère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, « Affaires sensibles » sur France Inter. Bonjour, je cherche une étudiante qui est chez vous, mais je ne connais pas son nom, juste son prénom. Vous ne venez pas vous inscrire aux examens ? Non, je cherche une jeune fille qui est normalienne, qui s'appelle Nathalie. Elle est brune, mignonne. Mais ce n'est pas un centre de renseignement ici. Non, mais soyez sympa, vous avez bien les listes. Pas question, effichez-moi le camp. Vous êtes durs. Alors allez, s'il vous plaît. Ah, ça va, putain. Vous avez déjà été amoureuses, non ? Vous savez ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a à part l'amour ? Qu'est-ce qu'on a dans la vie ? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissés ? Et lendemain qui chante ? Le grand marché européen ? On n'a que dalle. On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons. Et vous savez très bien que c'est pire que tout. Aidez-moi, quoi. Hein ? Ok. Je vous passe le trombinoscope, mais il s'appelle Reviens. Le 22 novembre 1989, sort sur les écrans le film intitulé Un monde sans pitié, réalisé par Éric Rochand, un jeune homme, sorti de l'IDEC, l'école de cinéma parisienne, avec ses camarades Noé Milovski, Pascal Ferrand et Arnaud Deplechin, une génération montante qui tient à montrer la vie réelle sans artifice ni happy end. Ici, l'histoire est celle d'Hippo, un anti-héros désabusé dans une France en crise. Énorme succès dans les salles. Les jeunes s'y reconnaissent. Et même, le film d'une génération, comme l'affirment Jean-Paul Fitoussi et Pierre Rosanvalon dans leur livre Le Nouvel Âge des Inégalités, publié en 1996. Parce que les temps sont durs pour ceux qui sont nés dans les années 60. Trop jeunes pour avoir fait 68 et trop vieux pour être eux. L'incarnation va venir. C'est donc de plein fouet qu'ils prennent le tournant de la rigueur économique imposée par le pouvoir socialiste en 82 et 83. Pourtant, le peuple de gauche y avait cru changer la vie. Comme la poésie de Rimbaud qu'on apprend au lycée, bien sûr, mais c'est aussi le titre du programme socialiste dans les années 70. Un temps où flirte la politique et le romanesque. Mais la crise est passée par là. Et avec elle, son cortège de mauvaises nouvelles financières et d'appels à la résilience, même si le terme n'existe pas encore. En février 83, dans son édito titré Vive la crise, Serge Julli écrit « Il faut rendre la crise positive, transformer des sujets passifs en sujets actifs, faire de citoyens assistés des citoyens entreprenants ». L'année d'après, à la main qu'il publie l'Aviens en face dans lequel on trouve cette étrange formule, « Du pire pourrait bien sortir le meilleur, car partout sur les ruines, un dynamisme salvateur peut accoucher d'un monde neuf ». Une crise positive, un monde neuf, vive la crise en quelque sorte. Et voilà que bientôt, les médiatresses de Laurier, leur nouveau héros, un certain Bernard Tapie. Bernard Tapie, 39 ans, propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années, l'un des tout premiers patrons de France. Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Et voilà comment on entre dans les allées friques. Avoir un jet est gagné. L'engouement pour le capitalisme est tel qu'on réédite les écrits de François Guizot, oui, le théorien, théoricien libéral du 19ème siècle, qui proclamait « Enrichissez-vous ». Une véritable névrose s'empare alors de cette France qui se veut joyeuse, mais qui ne peut que constater la hausse du chômage et la détresse sociale. Une France schizophrène qui célèbre les joies du capitalisme tout en participant au concert des enfoirés ou des restos du cœur. Un véritable casse-tête pour le PS au pouvoir. En juin 88, pas par gaieté de cœur, mais parce que les équilibres politiques l'exigent, François Mitterrand de Michel Rocard à Matignon qui se démène pour sortir les jeunes de la précarité. Au Conseil des ministres du mercredi, la formation professionnelle, 4 milliards de francs pour que tous les jeunes de moins de 25 ans ayant tourné le dos aux études finissent tout de même par décrocher un CAP ou un BEP. Michel Rocard a défendu son projet dès la sortie du Conseil des ministres. L'idée centrale, vous la devinez, vous la comprenez, elle est dans l'ordre des mots. Elle est donnée à chaque homme ou chaque femme qui n'a pas pu sortir du système scolaire avec une qualification suffisante pour avoir chance de trouver un emploi convenablement rémunéré dans sa vie, de se voir offrir une seconde chance. Une seconde chance pour les jeunes, si seulement. Car les mois passent et aux infos les sujets se suivent. Toujours plus alarmistes sur le terrain social, comme en témoigne ici Henri Krasucki, le secrétaire général de la CGT sur France Inter. J'ai même entendu l'autre jour à la télévision à propos des schtroumpfs de Lorraine parler de CDII. Contrat à durée indéterminée, intermittente. Il fallait le trouver. Du précaire permanent ou du permanent précaire comme on voudra. Ainsi s'écoulent les années 80, étrange cocktail de liberté joyeuse et de vulgarité flic. Mais on commence à se lasser de cette crise interminable. Plus que jamais, l'argent va à l'argent et Nargles les laissés pour compte. Le néolibéralisme de Reagan, importé en Europe par sa complice Marlène et Thatcher en Grande-Bretagne, triomphe. Et avec lui, son cortège de brutalité sociale. Le chômage, mais aussi les affaires, les scandales, une ambiance de fin de règne du côté de nous gouvernant dans une atmosphère un peu crépusculaire. Pendant ce temps, pour beaucoup de jeunes, c'est la course à l'emploi. On enchaîne les postes en intérim. Où est cette fameuse seconde chance promise la main sur le cœur par Michel Rocard ? Et quand on est une mère isolée ? Eh bien, du côté d'Avignon, cinq copines s'interrogent, elles aussi, sur leur avenir. Elles sont excédées. Parmi elles, Fathia, qui préfère se faire appeler Cathy. C'est elle qui joue la meneuse. Où elle a de l'expérience, Cathy, et du caractère, du haut de ses 25 ans. En 84, Hinata Camar, mais elle avait fait connaître des services de police. Mais depuis, elle s'est calmée et vit de petits jobs dans l'hôtellerie. Ce qui est d'ailleurs le lot des autres filles du groupe. Aucune d'entre elles n'a poussé très loin ses études et maintenant, toute galère. Surtout élève, 27 ans, qui élève seule ses trois enfants, tout en travaillant en boulangerie. Où est le père ? Il les a laissés tomber. Elle, elle est petite. Heureusement, il y a sa mère. Mais est-ce que cela suffit ? Alors, avec sa copine Carole, elle se l'amende depuis leur lotissement de l'île sur la Sorgue. Les autres vivent dans un HLM de Robbenas, le quartier défavorisé de la même commune. L'un de leurs voisins raconte à Alix de Saint-André pour le magazine Elle la vie qu'on mène dans ces quartiers paupérisé. Laurence et Malika, elles étaient calmes et renfermées, sans histoire. Le père de Malika et de Cathy, il a travaillé toute sa vie pour ses enfants. Maintenant, il est âgé et usé, il boit. Leur mère, elle est malade du cœur. À Robbenas, tout le monde finit comme ça. Ceux qui critiquent ne valent pas mieux. Tes parents, ils se sont tués au boulot pour toi. Tu les vois vivre avec des varices. Tu ne veux pas vivre ça. Donc si tu ramasses plus de fric en braquant une banque, si tu as la mentalité, c'est sûr, tu es tenté. Parce qu'il y a vraiment deux classes ici. Ici, en été, c'est encore plus branché que Saint-Trope. Mais qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes du coin ? Les festivals ? Non. Ça, ce n'était pas pour nous. À plus que les restos, les boutiques hors de prix comme celles que fréquentent les personnalités qui débarquent chaque été. Comme dit Renaud, le chanteur, le Luberon, c'est la gauche caviar, les Alpilles, c'est la gauche piscine et ici, c'est l'extrême-gauche truffe. C'est drôle et c'est pas faux. Mais c'est si loin de la vie que mène Kéti et ses copines. Alors, lorsque la CAF, la caisse d'allocations familiales, envoie à Hélène Hincoury le réclamant un trop-perçu, là, c'est vraiment trop et tout bascule. Comme elle le raconte quelques années plus tard dans le documentaire Que Personne ne bouge, produit par Canal+, et Le Point du jour. On était vraiment dans la galère. Bon, on a pensé à plusieurs trucs parce que c'est sûr que pour se faire de l'argent, il y a plusieurs moyens et on n'était pas aptes parce que bon, se prostituer, quoi qu'on ait rien contre ces femmes-là parce qu'elles ont pas mal de courage, on ne s'en sentait pas capables. La drogue, ayant des petits, jamais elle ne s'en sentait pas capable non plus. Tout ce qui est agression sur les personnes âgées ou volent à l'arracher, c'est des gens comme nous, c'est un sou. Alors on a pensé de suite aux banques, autour d'un café, on a décidé de réaliser le rêve de tout un chacun car tout le monde y pense, la seule différence c'est que nous on l'a fait et on a commencé. Hélène, cette jeune mère de famille à l'accent provençal qui braque une banque, mais oui, et pas qu'une. Mais comment ces Amazones de la cité des papes ont-elles procédé ? Elles en ont parlé autour d'un café, d'accord ? Elles en ont ri, mais après. Après, c'est ce mardi 24 janvier 1989 devant le crédit agricole de Lille-sur-la-Sorgue où elle débarque vêtue de treillis, de cagoules et de fausses moustaches. Toujours pour le documentaire que personne ne bouge, Cathy se souvient de ses premiers braquages. Bon, il a fallu leur dire que c'était un dope, que personne ne bouge, comme ça se fait dans les films. Donc, on l'a fait et ma copine a ramassé l'argent et à un moment donné, elle s'est trouvée un peu en galère, elle ne pouvait pas passer entre un bureau et le mur et il y avait un monsieur, je pense que c'était un guichetier de la banque qui était très grand et donc, elle ne savait pas trop quoi faire avec lui alors elle avait le pistolet et il était hyper grand alors elle lui faisait comprendre parce qu'elle ne voulait pas parler de se pousser. Puis lui, il a regardé comme ça et puis tout le long, tu vois, il l'a laissé passer. J'ai trouvé ça marrant mais bon, derrière ma cagoule, je me retenais parce que j'ai failli m'attraper un fou rire. Se rendent-elles compte de la gravité de leurs gestes ? Apparemment, non. Et puis, les armes ne sont pas chargées, elles sont juste là pour la menace, pour faire vrai quoi. C'est Gilbert, le petit ami de Cathy qui les leur a donnés. Bien, mais vous, vous les êtes trouvés. On ne le saura jamais. Mais au gendarme, il dira, au départ, nous avions tous besoin d'argent. Alors Cathy nous a fait une proposition et comme elle avait pensé à tout, on a accepté. Il accepte, certes, mais avant de prendre peur. Mais pas elle, qui une fois empochée les 116 000 francs du crédit agricole, le vire. Motif trop nervé au volant. Car enfin, pourquoi s'énerver ? Ça n'était pas si compliqué un hold-up. Et puis, le jeu en vaut la chandelle, comme l'explique Cathy, avec sa candeur désarmante. Alors ensuite, on est rentré à la maison et puis je me suis jetée sur le lit et j'ai vidé le sac sur moi. J'ai envoyé les billets en l'air. C'était super. Je disais, on est riches. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Plein de billets partout sur moi et je les balancés en l'air et volés, tombés sur moi. c'était super. On avait de l'argent. Hélène, genre mère courage, savoure avec ses enfants cette sensation d'avoir enfin de l'argent. Ce que je faisais avec l'argent, l'essentiel, c'est qu'on courait vite à Auchan avec les petits pour pouvoir faire le plein. Alors on était heureux. et je me souviens qu'ils couraient tous dans les rayons pour choisir parce qu'ils avaient tellement été privés avant. Ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Alors de long, ils venaient, ils nous demandaient ça, ça ne fait pas trop cher et ça, ça ne fait pas trop cher. Et j'ai été contente de leur dire non, prenez, prenez, prenez. J'ai l'impression d'être riche. Pas très à cheval sur les principes, nos Amazones recommencent. C'est stressant, oui, mais tellement facile. Quelle excitation même de commettre ces hold-up entre copines, d'aller aux farces et à trappe de cavaillons pour acheter des postiches et d'organiser les tours de garde pour les petits. C'est simple. Quand les unes partent à la banque, les autres font les babysitters et comme ça, ni vu ni connu. Le système fonctionne si bien qu'en quelques semaines, plus rien ne les arrête. C'est ce qu'il s'appelle un engrenage. Dans tact, le 15 février, elle braque le crédit agricole de Comon, butin, 26 000 francs. 11 jours plus tard, elle récidive, étonnamment, dans ce même crédit agricole. Et ça valait le coup, car cette fois, elles empochent 73 000 francs. Puis le 5 mars, c'est sur le crédit agricole de Cavaillon qu'elles jettent leur dévolu pour 30 000 francs. Un peu décevant, ça. Alors qu'un jour plus tard, elles se tournent vers le crédit lyonnais du Ponté, une commune avoisinante. Et cette fois, elles ont droit à 40 000 francs. mais une liasse de billets piégés explose qu'elles laissent dans la rue. Rien de grave. Mais au volant, Laurence commence à prendre peur parce qu'elle y voit comme un mauvais signe, un avertissement. Et elle a raison, Laurence. Car enfin, que fait la police ? Ici, ce sont les gendarmes qui opèrent. Et pour le moment, ils ne sont pas bien alertes. Sauf qu'ils veillent en vérité, comme l'explique l'un d'entre eux. Le fait de se mettre dans cet engrenage puissance, argent disponible et ensuite on achète tout ce qu'on veut, on fait qu'elles ont recommencé plusieurs fois. Mais il n'y a pas que les Amazones d'Avignon qui font cela. Les malfaiteurs, en général, font plusieurs méfaits. Et c'est à ce moment-là que les enquêteurs, qui sont des gens patients, en particulier les gendarmes, qui sont bien dans leur paysage, prennent le temps, le temps de travail pour eux et vont tisser cette toile qui va permettre telle l'araignée de manger celui qui va recommencer. D'autant que ces Amazones commencent à perdre la confiance, comme disent les jeunes. Elles opèrent désormais un visage découvert et ne prennent même pas la peine de maquiller la plainte d'immatriculation de la R5 Rouge d'Hélène avec laquelle elles commettent les braquages. Et c'est ce détail précisément qui va bientôt les mettre en difficulté. France Inter Affaires sensibles Vendredi 4 mai 1990, Saint-Saturnin à les Avignons. C'est le sixième braquage pour les filles qui veulent cette fois 52 000 francs au crédit agricole. Mais là, le directeur de l'agence ne se laisse pas faire et il leur court après dans la rue en criant. paniqué au milieu des riverains qui s'affolent, les filles s'engouffrent dans la R5 mais un agent de la circulation les repère et il note la fameuse plaque d'immatriculation un réflexe qui lui vaut d'être chaudement félicité par ses collègues. Les barrages sont érigés dans tout le secteur et quelques heures plus tard, Hélène et sa mère sont interpellées. Mais là, que découvrent les gendarmes ? Une jeune femme à l'accent chantant sa mère qui leur assure l'alibi elles ont passé la journée ensemble et sur la banquette arrière de la voiture de la viande et de la semoule en vue d'un couscous. Pas tout à fait le profit d'une voiture de braqueur. Les gendarmes décident alors de perquisitionner la maison mais là non plus rien de probant une maison qui témoigne de la vie précaire d'une mère célibataire rien de plus. Alors les gendarmes mettent l'enquête en sommeil c'est-à-dire qu'ils lancent une observation continue d'Hélène et de ses amis sur le temps long au cas où et comme l'expliquait le gendarme philosophe tout à l'heure. De leur côté les filles elles aussi décident de se calmer. Repli stratégique. Durant 14 mois chacune des Amazones tente de se faire ainsi oublier. Cathy s'envole pour Porto Vecchio où elle travaille dans un bar Hélène reprend du service à la boulangerie et Laurence trouve un job auprès d'un forain à Fontaine de Vaucluse. Mais la relation avec son patron tourne mal. Il la renvoie. Laurence est choqué en colère et grande et la tentation de se venger. Alors elle craque et appelle Cathy. Évidemment que Cathy va l'aider. Elle est capable de vous braquer puis de vous donner sa chemise pour vous aider dit Radel la gendarme quelques temps plus tard. Mais c'est durant ce modeste cambriolage dans la maison du forain le patron de la copine donc que les filles vont tomber. Dix jours plus tard à 6h du matin les gendarmes débarquent chez Laurence. Bingo ils y trouvent les 3000 francs l'appareil photo et le blouson de cuir du forain. Le choc est rude par la jeune femme d'autant qu'il la questionne violemment jusqu'à ce qu'elle avoue son forfait. Puis il la pousse à téléphoner à Cathy pour lui demander où est l'arme. Or au téléphone Cathy ne sait pas qu'elle est sur haut-parleur et elle pousse Laurence à n'aura rien à voir à personne jamais pire encore voilà que soudain elle prononce le nom d'Hélène tu te souviens Laurence le coup du supermarché ça avait marché le combiné à l'oreille Laurence blémit à côté d'elle les gendarmes jubilent. Elle a dit ni tout rappelle-toi quand Hélène s'est fait arrêter pour la banque elle a tout nié ils l'ont relâché ils te relâcheront et de là après les gendarmes m'ont regardé et ils ont dit venez venez vite il y a un Amazon ici vite vite et il faut vite les gendarmes Filta Porto Vecchio a interpellé Cathy bientôt ils sont une trentaine autour d'elle équipée de matraques et de fusils le grand jeu puis c'est au tour d'Hélène de Gilbert de Carole et de Malika d'être interpellé le gangl est démantelé le 23 juillet 2001 le journal de France Inter s'en fait l'écho femmes peut-être mais gangsters aussi jusqu'au bout des ongles un gang de 5 femmes vient d'être démantelé elles ont commis plusieurs braquages depuis 2 ans dans le département du Vaucluse il a fallu plusieurs mois pour les arrêter mais c'est maintenant chose faite Nicolas Godefroy elles avaient pour surnom le gang des Amazones les 5 amis qui s'étaient spécialisés dans l'attaque de banque sont désormais sous les verrous âgées de 21 à 29 ans ces jeunes femmes dont 2 soeurs et une mère célibataire de 3 enfants agissaient par équipe de 3 depuis 1989 inculpées de vol à Marmé les Amazones dont les identités n'ont pas été révélées ont été écrouées à Nîmes Toulon Marseille Valence et Avignon Détention provisoire de 5 à 13 mois selon les profils et dans des prisons différentes bien sûr par question que les Amazones se croisent et fomentent un nouveau coup toutefois face au gang la juge d'instruction prend une décision étonnante et salutaire en fait elle mise sur le temps long et elle déclare on aurait pu les juger rapidement mais je suis parti d'une idée qui m'est chère c'est qu'un délinquant ne peut pas être réduit à l'erreur qu'il a commise Paris a donc fait d'un jugement assez loin dans le temps pour laisser au fil le temps de se réinsérer de trouver un job un vrai et donc et en principe d'arrêter les braquages le 19 septembre 1996 toutes se retrouvent devant la cour d'assises des Baucluse tailleurs strictes cheveux attachés yeux baissés toutes veulent faire bonne impression enfance études fréquentation devant les juges se déversent des biographies en dents de scie il l'empêche selon l'accusation les amazones auraient dérobé aux banques un total de 300 000 francs ce qui ne fait pas plus d'ailleurs que 50 000 euros aujourd'hui à la barre Hélène raconte vous savez c'est angoissant de braquer une banque mais avec l'argent moi j'allais faire des courses avec les petits une fois j'ai même pu emmener ma mère chez Auchan le président avait dû les experts psychologues ne décèlent aucun trouble chez les prévenus aucune particularité en revanche ils s'étonnent les femmes sont davantage encrines à l'escroquerie ce sont les hommes qui commettent des braquages à main armée par les filles on n'est pas à un cliché près alors quoi les temps auraient-ils changé ? un peu oui à l'été 91 tandis que nos amazones se faisaient arrêter il faut se souvenir c'est-à-dire que les français découvraient avec délice le film Thelma et Louise de Ridley Scott une histoire de copines qui transcende la loi le machisme et la médiocrité de leur vie et surtout cette envie de vivre vivre à bord de leur voiture décapotable fusillé au poing à fond la caisse un vrai road movie le film Hollywoodien en diable fait un carton dans les salles alors du côté de la cour d'assises les jurés sauront-ils s'en souvenir pourront-ils se montrer conciliants envers ces filles qui braquent les banques en criant que personne ne bouge comme dans les films feront-ils preuve d'humanité ? envers Cathy surtout qui en tant que cerveau de la bande risque 10 ans de prison tout de même l'heure est grave en ce mois de septembre 1991 mais la juge l'avait vu juste le gang est parvenu à se réinsérer Gilbert qui n'avait participé qu'au premier braquage est devenu maraîcher Cathy est toujours serveuse même si elle préférerait être secrétaire Malika elle a rencontré un rugbyman qu'elle a suivi en Australie où elle vend de la lavande Laurence est devenue femme de chambre Hélène elle a repris le chemin de la boulangerie et élève ses trois enfants avec l'aide de sa mère Carole enfin vend des olives sur les marchés son copain témoigne Carole elle vend des olives et de la tapedade elle vend du soleil alors je la vois pas rentrer dans une banque avec une arme signe particulier elle est la seule à continuer de l'igner le 21 septembre 91 à 3h du matin les jurés rendent leur verdict à quitter comme le raconte un ordanier sur France Inter Les jurés ont pris tout leur temps mais pour 4 des 5 braqueuses ça valait la peine d'attendre la détention provisoire couvre les peines infligées elles sortent libres du tribunal et pour Fatia Mahamar l'organisatrice des hold-up c'est plus qu'un soulagement C'est fini je souffle je respire parce que 5 ans c'est long j'étais dehors mais moralement c'était comme si j'étais dedans c'était pire Sa soeur Malika va pouvoir retourner travailler en Australie Laurence Foucrier va retrouver son fils et Hélène Trinidad de ses 3 enfants C'est génial de se retrouver en liberté on a eu très peur mais c'est bon je sais pas je sais pas quoi vous dire je préfère partir et aller voir mes petits Les jurés ont en fait choisi la réinsertion plutôt que la sanction l'avocat d'Hélène Trinidad maître Billet C'est un verdict d'espoir on a rejeté les très sévères accusations et réquisitions de monsieur le procureur général pour certaines d'entre elles 10 années d'emprisonnement je constate que les jurés ont suivi la défense et notamment en considéré que la réinsertion réussie de ces différentes jeunes filles devait être prise en considération La sanction a uniquement frappé Carole tout court celle qui a toujours nié malgré des témoignages accablants restera 2 ans derrière les barreaux La liberté donc pour ces filles qui agissaient à la fois comme des têtes brûlées et comme des amatrices preuve en est la foi au Cathy n'a pas pu s'empêcher de remettre en place son brushing tout en pointant son arme sur les guichetiers et elles en ont bien ri sans doute de leurs exploits et de tous ces billets qui volaient au-dessus de leur lit comme dans un clip de rap Mais comment résister à l'argent facile lorsque le pouvoir d'achat ne décolle pas qu'on a 20 ans et qu'on a envie de vivre A l'issue de ce procès tous ont compris que les Amazones n'étaient pas des délinquants en puissance simplement leur démarche était chaloupée chaotique comme leur fille en témoigne le patron du café Le Négo à l'île-sur-la-Sorgue dans le reportage d'Alix de Saint-André Ça me fait encore tout drôle vous savez c'est des petites que j'ai connues saucisses peu chères si vous les voyez menu comme elles sont elles ne sont pas méchantes après tout c'est de l'argent de bandits qu'elles ont pris dans les banques de l'argent qu'ils nous veulent à nous les cons avec leurs emprunts à 18% Ça c'est pour le côté robin des bois de nos Amazones Maintenant à l'île-sur-la-Sorgue quel est l'impact de ce procès quand dit-on sur les terraces chiques à 500 mètres des HLM des filles là où on lit Le Monde et la gazette de l'hôtel Drougo là où l'on devise sur la mort de Mitterrand ou le traité de Maastricht Oh certes monsieur le maire ce serait bien passé d'une telle publicité mais c'est une histoire qui a positivement animé les dîners des célébrités et des jeunes filles bien nées Un gang de filles ça vous donne des petits embruns à la Florence Artaud ça nous rendrait presque fiers d'habitude dans les cas les filles sont au mieux bonnes à conduire l'auto de la fuite C'est sans doute ce brin de fierté féministe qui donne envie à la réalisatrice Holveig de leur consacrer un film dont vous avez pu entendre quelques extraits Depuis les filles n'ont pas replongé non elles regrettent même et amèrement cette part folle de leur jeunesse tant elles l'ont payée cher et tant elles s'y sentent désormais enfermées alors il arrive que les regards d'Hélène et Cathy s'assombrissent avant d'être traversées par une lueur furtive qui dirait quelque chose comme oui c'est vrai qu'on a déconné mais nous on l'a fait Aujourd'hui le gang des amazones on en parle avec Yael un célèbre mengi bonjour bonjour alors vous êtes sociologue au CERLIS le centre de recherche sur les liens sociaux rédactrice en chef de la revue Agora et auteur des filles du coin apparu aux presses de Sciences Po en 2021 et de l'Atlas des jeunes avec Joachim Thibothéo aux éditions Autrement en 2012 et vous êtes dans les studios de France Bleu à Lille que nous remercions pour leur accueil voilà alors on l'a vu cette histoire de gang des amazones est étonnante à plusieurs niveaux tout d'abord parce qu'elle met en scène non pas des braqueurs mais des braqueuses donc des filles qu'elles ont l'air finalement assez sympathiques et que le choix de l'illégalité alors ici le vol à Marmé on s'aperçoit qu'il peut s'imposer chez des jeunes normalement insérés parce que si la société ne les a pas vraiment insérés vu que leur niveau de vie est très pauvre avant de faire ces braquages il n'y avait jamais eu moindre geste illégal c'est troublant de voir comment on peut basculer comme ça de la légalité à l'illégalité alors je pense que ce qui est intéressant dans les parcours de toutes les cinq jeunes femmes qui se sont prises dans ce gang des amazones comme il s'est appelé c'est justement comment en fait elles n'étaient pas encore insérées dans la société c'est-à-dire qu'elles étaient des citoyennes mais elles n'avaient pas de place comme beaucoup de jeunes dans les années 90 puisqu'on est à une période où le chômage des jeunes est extrêmement élevé et où ben voilà on est sur un contexte où même le président de la république de l'époque disait en matière de lutte contre le chômage tout a été essayé et tout a échoué et donc bon elles sont en voie d'insertion elles sont voilà mais pour autant elles ne le sont pas encore et elles ont à côté d'elles des gens extrêmement riches qui disposent de capitaux économiques extrêmement forts de capitaux culturels extrêmement forts et c'est ça aussi qui va montrer l'intérêt de leur histoire et montrer en fait comment elles se retrouvent au milieu de rapports sociaux de classe sociale de rapports de territoire elles vivent en milieu rural de rapports d'âge elles sont jeunes et puis de rapports de genre c'est des femmes et c'est aussi ça qui a beaucoup beaucoup étonné tout le monde à cette époque là c'est que c'était des femmes et qu'elles ont fait un braquage en armée dans leur état d'esprit c'était on vit dans une société injuste après tout quand on n'a plus beaucoup d'espoir c'est presque moralement légal peut-être pour elles de répondre de cette façon à une société qu'elles estiment comme violente peut-être qu'il y a ce sentiment là ce sentiment d'impunité là alors je ne sais pas si c'est moralement légal et que c'est comme ça qu'elles l'ont vécu en tout cas ce qu'on peut comprendre c'est de vivre et de subir l'ensemble des inégalités de devoir toujours dire non à ses enfants ou de regarder les prix de comparer en permanence tout et de ne pas pouvoir avoir le luxe à un moment de prendre un produit dans un supermarché et de se dire allez je le prends je ne regarde pas il y a de l'épuisement de la précarité et donc dans leur parcours ce qui est intéressant du point de vue de la sociologie c'est combien transparaissent leurs conditions de vie et la précarité de leurs conditions de vie elles sont précaires elles n'ont pas d'emploi ou des emplois qui sont ceux des femmes souvent à temps partiel subissent elles sont en CDD elles sont dans de la vente mais du coup quand on est dans la boulangerie il faut se lever hyper tôt le matin ce n'est pas forcément juste à côté de chez soi et tout ça et elles sont pour pour deux d'entre elles avec des enfants en bas âge dans des situations pour souvent c'est elles qu'on la charge des enfants et donc elles vont se retrouver dans des situations où il y a les solidarités familiales qui vont fonctionner les mères viennent aider pour s'occuper des enfants et tout ça mais ça ne suffit pas pour pouvoir sortir la tête de l'eau juste sortir la tête de l'eau et même pas vivre correctement il y a une phrase émouvante d'ailleurs dans le récit je ne sais plus laquelle qui dit avec cet argent j'ai pu emmener ma mère chez Auchan et le je crois que le juge est touché quand il entend ça cette phrase est terrible j'ai pu emmener ma mère chez Auchan vous vous rendez compte la chance que j'ai eue à ce moment là oui mais c'est pareil quand elle dit j'emmène mes enfants on courait au supermarché faire le plein on avait le luxe de ne pas regarder les prix enfin voilà c'est toutes ces expressions là en fait qui montrent bien combien elles sont dans des situations de pauvreté en fait elles ne sont même plus dans des situations de précarité c'est ce que vont décrire aussi les gendarmes c'est ben voilà on arrive chez des gens et finalement on se rend compte que elles ont enfin voilà il n'y a pas de l'opulence et des billets partout des dorures partout non ils sont chez des personnes qui n'ont pas d'argent alors cela dit on peut répondre que la précarité n'explique pas tout tous les pauvres ne braquent pas des banques il y a aussi une question de caractère chez ces filles là qui sont-elles ? vous êtes penchée sur leur cas j'imagine oui alors voilà alors ce qu'on peut dire c'est que déjà elles sont en groupe elles sont cinq c'est des jeunes femmes elles ont voilà une organisation entre elles et puis alors moi je ne les connais pas je n'ai pas fait d'entretien avec elles ni rien mais ce qu'on voit c'est la force de leur groupe et la complémentarité de leur parcours et de leur rapport à la société au terrain et de se dire on essaye on ne sait plus quoi faire on essaye elles ont imaginé plein de choses pour faire de l'argent et finalement elles vont essayer quelque chose qui n'est pas simple qui est difficile le passage à l'acte le braquage c'est quelque chose qui est compliqué qui est violent à penser elles le disent dans le documentaire qui a été fait par Solovey Gampage elles disent bien combien c'est fatigant combien c'est épuisant combien on en sort rincé et donc ça vient rompre aussi avec ce côté bon bah j'arrive dans une banque je braque une banque et après je vais boire un coup c'est pas si simple que ça bien sûr évidemment immensément stressant effrayant évidemment malgré tout il y a ces moments de fou rire c'est étonnant encore l'une des filles c'est presque si elle ne demande pas au guichetier si elle est bien coiffée au moment où elle le braque il y a un côté il y a un côté pigniclé sympathique aussi bah c'est comme ça qu'elles vont le raconter c'est aussi comme ça qu'elles vont être médiatisées c'est à dire c'est des femmes et on les prend au sérieux sans vraiment les prendre au sérieux comme des braqueuses puisque d'un coup on va plus raconter la même histoire que si ça avait été des hommes et je pense qu'il y a un biais de genre sur la manière de raconter ce groupe là et elles vont aussi pouvoir en jouer et se re-raconter les histoires mais elles font avec les moyens du bord elles font des braquages autour de chez elles quand on regarde la carte que ça dessine c'est vraiment très très à proximité voilà elles ne vont pas aller vers des endroits où il y a énormément d'argent elles vont dans les banques locales elles vont voilà c'est des filles du coin qui vont rentrer dans des actes de délinquance et qui vont commettre des braquages moi je n'en ai pas rencontré dans l'enquête que j'ai faite mais on voit bien qu'elles n'ont pas des voitures des grosses cylindrées pour aller extrêmement loin y compris pour gagner pour faire un braquage très fort ou pour aller dépenser cet argent elles vont dépenser très proche aussi voilà et c'est une R5 et finalement on a fait le compte l'ensemble des butins se monte à 300 000 francs ce qui fait pas même moins de 50 000 euros aujourd'hui c'est pas non plus un énorme butin et puis diviser par 5 en plus diviser par 5 oui bah oui effectivement donc voilà c'est pour ça que ce qui est important et ce qui a été pris en compte dans l'affaire judiciaire et ce qui est intéressant c'est en fait cet argent elles n'ont pas acheté des grosses cylindrées elles n'ont pas changé de condition de vie cet argent il leur a permis d'aller faire le plein au supermarché et je pense que par cette phrase là on comprend l'épuisement de la précarité et on comprend ce qui se passe à un moment quand on a 25 ans et qu'on ne trouve pas de travail et qu'on n'a plus d'idées parce qu'on est jeune parce qu'on est femme parce qu'on est de milieu populaire parce qu'on vit en milieu rural parce que parce que parce que et qu'on cumule tout un tas d'inégalités et qu'on se retrouve à un moment acculé face en plus à des allocations sociales qui ne viennent plus parce qu'il y a eu un trop perçu et qu'il faut qu'on rembourse et il y en a une qui raconte ça très très bien dans le documentaire voilà et puis d'un point de vue encore judiciaire on rappelle qu'il n'y avait aucune intention de violence je pense au contraire les armes étaient factices c'est important quand même oui alors ça c'est important après du point de vue de la loi quiconque attaque avec une arme même si elle est en plastique moralement c'est important mais elle n'a pas eu l'intention de blesser exactement il n'y a pas de violence et puis ça nous renvoie aussi à ces informations qu'on entend régulièrement et ça continue de ces femmes ou de ces hommes qui dans les supermarchés volent deux trois produits parce que ce sont des produits de première nécessité qui ne peuvent pas s'acheter ça renvoie à ça aussi oui voilà et puis ça renvoie aussi aux images des femmes qui doivent prendre en charge leurs enfants coûte que coûte et donc c'est aussi cinq parcours de jeunes femmes ce qui a pas mal perturbé en fait les gendarmes qui dès le premier braquage pensaient qu'ils avaient affaire à des hommes elles étaient grimées en hommes mais en plus les modalités des braquages correspondaient aux braquages genrés masculins et ça ça a beaucoup participé aussi à ce que le début ne fonctionne pas avec le résultat de l'enquête on va écouter Marie-Fleur on se retrouve bien sûr Yael Anselm-Mingui dans trois minutes on écoute donc Marie-Fleur qui nous chante cette circonstance mal barrée Yael Anselm-Mingui vous vous souvenez du film de Colin Serraud La crise ? vous m'entendez ? oui 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 tout à fait vous vous souvenez du film de Colin Serraud bien Colin Serraud nous dit beaucoup de choses sur la société ses films sont des scanners de la société on va écouter un extrait qui va nous mettre dans une ambiance qui illustre une atmosphère de l'époque dont nous allons parler après vous entendez souvent dans nos journaux le mot crise un terme si fréquemment prononcé que Colin Serraud en a fait le titre de son nouveau film je vous rassure tout de suite Colin Serraud nous propose avec Vincent Lindon et Patrick Timsit une autre façon de voir cette crise elle est l'auteur je vous le rappelle de trois hommes et un couffin papa regarde ce que j'ai trouvé sur la table de la cuisine ouais c'est une lettre de maman qui dit qu'elle s'en va qu'est-ce que c'est cette histoire ? ah bah merde c'est le bouquet mais qu'est-ce que c'est que ça Thérèse ? c'est votre lettre de licenciement Victor c'est affreux je ne comprends pas pourquoi elle m'a quittée vous comprenez ? je ne comprends pas si seulement je pouvais comprendre moi je serais vous j'essaierais déjà de comprendre comment elle a pu rester avec vous Maman s'en va un film très années 90 il y a aussi dans ces années-là les films Nikita par exemple le chef-d'oeuvre de Luc Besson un coup de poing extraordinaire mais aussi la même année C'est Laure et Lula de David Lynch Palme d'or au festival de Cannes tout de même et comme on l'a vu dans le récit le film Thelma et Louis de Ridley Scott tous ces films nous parlent de ce désir de transgression de liberté d'émancipation féminine fusse dans la violence parfois c'est un courant porteur à l'époque car c'est l'époque de l'histoire qu'on a racontée aujourd'hui oui c'est ça c'est que ça illustre bien aussi la manière dont on va raconter des femmes qui sont actives qui sont volontaires qui prennent leur vie en main et typiquement dans la crise c'est toute cette histoire-là qu'il s'agisse de la femme de Vincent Lindon ou de la mère de Vincent Lindon on va bien retrouver des femmes qui disent au bout d'un moment nous mettre dans des cases à des endroits qui seraient ceux qu'il faudrait dans lesquels on soit sans qu'on soit épanoui sans qu'on soit heureuse sans qu'on en ait les moyens et qu'on soit tributaire de nos conjoints ou de nos maris c'est plus possible et donc dans les différents films c'est bien ce qu'on voit c'est des femmes qui passent à l'action qui parfois passent à l'action dans la violence pour transgresser les normes de genre pour transgresser les représentations liées à la féminité La chanteuse Diams je pense à elle en vous écoutant qui émerge dans les années 90 en pleine année rap parlons d'émergence de ce genre musical si vous voulez bien qui part de banlieue et ruisselle en milieu rural et qui agrège les filles aussi Oui alors Diams elle est arrivée dans le rap au milieu des années 90 vers 1993-94 à cette époque-là elle n'était pas du tout connue encore elle a vraiment émergé à la fin des années 90 mais elle fait partie de toute une génération de rappeuses c'est elle qui est restée dans le temps mais on pourrait en citer plein qui ont largement aussi pris leur place dans un courant musical qui exprimait les situations d'inégalités raciales sociales territoriales et puis donc elles ont rajouté les inégalités de genre et d'âge et donc c'est des choses qu'on va voir après dans plein d'autres courants musicaux mais qui ont été très présents dans le rap qui aujourd'hui est un des genres musicals les plus écoutés par la jeunesse Est-ce qu'il y a un nom en sociologie pour désigner cette classe d'âge née à la fin des années 60 puisque ce sont des gens qui ont autour de 20 ans au début des années 90 Oui alors on pourrait dire c'est des post-baby boomers parce qu'ils sont nés juste après par exemple il n'y a pas vraiment un nom à donner qui serait construit Mais s'il n'y a pas de nom il y a au moins une situation est-ce que cette jeunesse-là a plus souffert que les autres c'est une génération encore plus sacrifiée que celle qu'on connaît aujourd'hui ? C'est votre sentiment ? Oui alors je ne sais pas si on pourrait dire plus ou moins en tout cas ce qui est clair c'est que les années 90 c'est marqué par un très fort taux de chômage des jeunes et on sait que la pression du chômage de masse va tendre sur les salaires va tendre sur les premières activités et donc va participer à précariser des parcours de vie ce qui va être enfin ce qui va largement impulser dans les années 90 c'est que l'entrée dans l'emploi ça ne va pas être significatif de fin de la précarité et on va rentrer dans des nouvelles formes de pauvreté y compris du salarié pauvre qui ne va pas pouvoir subvenir à ses besoins malgré son travail et donc on va voir notamment chez les femmes qui sont particulièrement concernées par la précarité dans les années 90 des contrats de travail et des conditions de travail particulièrement précaires avec du temps partiel subi des contrats à durée déterminée ou de l'intérim qui ne fonctionnent pas et du temps de travail fractionné qui n'est pas du tout compatible avec à la fois la vie familiale mais aussi qui n'est pas compatible avec ce qu'on attend en France pour pouvoir s'insérer dans la vie à savoir le CDI puisque le CDI était à cette époque-là et reste encore et moi je le vois bien dans l'enquête sur les filles du coin le Graal pour accéder aux prêts bancaires pour acheter une voiture essentielle en milieu rural pour louer un appartement aussi pour louer un appartement même et surtout aussi mais même pour acheter une machine à laver en trois fois puisque si on n'a pas un tout petit peu de moyens on ne peut même pas acheter une machine à laver et donc on va voir comme ça en milieu rural l'importance des solidarités familiales et notamment les liens mère-fille dans les milieux les plus populaires parce que c'est comme ça qu'on peut quand même s'en sortir il y a la mère qui va apporter des ressources alors qu'ils ne sont pas économiques parce qu'on est dans des milieux sociaux où il n'y a pas de ressources économiques qui sont transférables mais qui va permettre qu'on utilise sa machine ou qui va permettre de garder les enfants et garder les enfants ça veut dire qu'on peut trouver du travail à condition que la mère elle n'ait pas du boulot en même temps Alors très rapidement parce qu'il nous reste 50 secondes vous étudiez donc la vie en milieu rural des jeunes en milieu rural quel est l'aspect spécifique et le handicap des jeunes en milieu rural aujourd'hui s'il fallait en extraire un qui saute à la figure comme le nez au milieu de la figure Alors je ne pense pas que ça soit handicap je pense que juste les jeunes en milieu rural de milieu populaire se retrouvent majoritaires en milieu rural et pour autant au conflit et à la jonction d'énormément d'inégalités qui passent notamment par l'éloignement des grandes métropoles et des pôles universitaires et des pôles culturels et une mise en scène et une mise en image et une représentation de la jeunesse qui n'est que métropolitaine urbaine en très bonne santé de classe supérieure et avec des codes culturels qui ne seraient que ceux de l'urbanité De France encore une fois Merci Yael Ancelenmeng Merci infiniment au revoir Merci beaucoup au revoir C'était Affaires Sensibles aujourd'hui le Gang des Amazones une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr à la technique aujourd'hui il y avait Loïc Frapsos Sous-titrage Société Radio-Canada